T-I-O-C-O, oui, oui, toi qui nous regarde depuis ton petit téléviseur, tu peux pousser les meubles et mettre la musique plus fort, oui, ce soir c'est Saint-Disco, attention, voici venir Kwiwi, Kwiwi, c'est le roi du disco, il aime le rose, et le rose lui va bien, il est, il est, il est très drôle, il sait Kwiwi, mais ce soir il va pas rire, ce soir il ne rigolera pas, puisqu'il affronte TAMEN, KORBURG, Oh là là, oh là là, il n'a pas peur, oui, là je comprends qu'il n'ait pas peur, j'ai un pételé en face de lui, WCW, la World Championship Wrestling, est là pour vous faire plaisir avec le meilleur du catch, avec les meilleurs athlètes du monde, les meilleurs champions du monde, c'est la soirée Night 3, et voici venir, l'homme, par qui le mal peut arriver, par qui la victoire est inévitable, cet homme, il a un nom, il s'appelle KORBURG, écoutez plus trop. Ah, enfin Thomas ! KORBURG, KOLBURG, 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 Tous ces fans sont là, même pour Thomas. Quelle arrivée. Imaginez-vous sur le ring. Imaginez-vous un instant de Christophe sur le ring. Et attendre, tout simplement, votre dû. Attendre votre défaite. Attention ! Oh, le spire ! Oh là 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 ! Oh, le spire de Colbert ! Oh, ce spire ! Alors que Kuiwi avait pris appui sur la deuxième corde ! Oh, le spire ! Il lui a éclaté le bide. Quel spire de Colbert ! Kuiwi n'est plus là ! Ce match aura duré... Il n'a même pas fait figuration de chaque amour ! 1, 2 et 3 victoires de Colbert ! Oh là là ! Oh là là ! Oh, quel spire, Philippe ! Incroyable ! Who's next ? Eh bien, on vous le demande ! Who's next ? Eh bien, normalement, c'est Lex Luger, ce week-end, au pay-per-view à WCW Mayhem. Lex Luger qui va devoir faire face à ce monstre, qui vient de détruire littéralement plus. Je n'en reviens pas, je n'en reviens pas, je suis resté sur ce spire incroyable. Colbert pour président, je suis d'accord, il faut recompter les voix. Et d'ailleurs, recompons un petit peu, justement, les victoires sans défaite de Colbert, car on le rappelle, pour qu'il ait le droit de, une nouvelle fois, prétendre au titre. Il doit absolument battre son propre record de victoire sans défaite, qui est de 174. 175. 175, donc il doit faire 176. 177. Oui, enfin, quelque chose comme ça, bref. Et il va peut-être falloir recompter, Philippe, les victoires. Recomptons les victoires. Donc, à combien en est-il, là ? Là, il en est à 23, Philippe. 23 victoires après le match de Koui, oui, effectivement. Donc, il lui en faut encore une, au moins. Oui, enfin, un petit peu plus. Et Belberg, il dit, t'as dit quelque chose, mon petit ? Je suis mon propre boss. Je ne m'occupe des fesses de personne. Mike Sanders qui était là pour regarder le match de Koui, puisque ce week-end, au pay-per-view à WCW Mayhem, il lui a dit, you're next, c'est toi le prochain ? Oui, alors, Philippe, je peux me laisser finir, c'est très sympathique de votre part. Donc, Mike Sanders qui était là, pas seulement pour voir Goldberg ou pour vous étouter, dire fantômate, simplement pour voir Koui-Wi en action, puisque ce week-end, Mike Sanders se fait face à Koui-Wi pour le titre poids moyen, mais voilà l'arrivée ! Tonight Showboy ! Woohoo ! Rick Woohoo ! Flair ! Qu'est-ce qu'il a déclaré notre ami Rick Claire ? Je ne sais pas, il a un micro ! Bah oui, on a vu ! Oui, bah oui, on a vu ! Tony Schiavone, Scott Hudson, il a du mal, hein ! On va écouter notre ami Rick ! Commissioner ! Woohoo ! Commissioner ! Woohoo ! Je pense que pour la première fois, en tant que CIO, je te vois avoir un problème avec un catcheur. C'est la première fois qu'en tant que CIO, je te vois avoir un problème avec un catcheur. Et tout le monde sait pourquoi tu as mis Kwiwi dans le ring ce soir. Tu voulais le blesser, le ralentir. Puisque Mike Sanders ne s'affronte plus depuis quand même, il n'y a pas bien, il ne s'est pas blessé, on comprend, c'est normal. Alors, il continue. Et devine quoi ? Tu vas lutter ce soir. Et tu es le suivant. Eric Flair, il lui dit, maintenant, il est à toi. Enlève ton casse, Mike. Fuis, cours Mike, cours. Vous êtes trompé de prénom, mon cher Christophe. Mais c'est pas grave, moi je suis bien content. C'est Mike, c'est Mike Sanders, Philippe. Ben oui, ben Mike, là, à mon avis, il va avoir du fil. Mike, mais Mike, cours, cours, cours. Oh là là, oh là là, oh là là, il était pris à froid, c'est bien, c'est bien ça. Regardez le spire, il prépare le spire. Attention, regardez ça. Enregistrez-vous, le repasse, on ralentit, boum. Oh là là, c'est magnifique. C'est bon, un spire de Goldberg. Il relève Mike Sanders. Il a même perdu ses chanches. Oh là 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 là. Oh le massacre. 1, 2 et 3, 24 victoires, Philippe. Oh le massacre. Il lui avait dit, you're next. Chose promise, chose due, grâce à un homme. Grâce à l'homme qui détient le plus grand nombre de victoires, le plus grand nombre de championnats. Bref, il ne faut pas confondre Goldberg et Ric Flair. Goldberg, lui, c'est le plus grand nombre de victoires. Ric Flair a été 15 fois champion du monde. Nous avons que des, que des, oh, oh, nous avons que des, oh, nous en avons plein. C'est incroyable. C'est incroyable. Cet homme est véritablement... La tension est retombée chez Philippe Chirot. Je n'en reviens pas. J'aurais tout vu ce soir. J'aurais vu Ric Flair, j'aurais vu Goldberg, j'aurais vu Fantomas, j'aurais vu Christophe Albus avec deux cheveux, bref. Arrêtez, Philippe Chirot. Les nox vous vont très bien. Oui, je sais. Je sais, je me suis assez poussé les cheveux. Oui. Phil Goldberg. 24 victoires, 0 défaite. Il s'en va au début.